Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans ImproCinécritique, j'avais envie de vous parler d'un film qui est assez cher à mon coeur, sorti il y a 20 ans, en 2002. Le fameux 8 femmes de François Ozon. En attendant la sortie prochaine de son oeuvre annuelle au cinéma, Peter Van de Kante, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de revenir sur ce qu'est probablement mon brûlot préféré du metteur en scène à date, une adaptation de pièce de théâtre écrite par Robert Thomas à la fin des années 50, qui a connu plusieurs versions, mais je n'ai vu que celle-ci, dans laquelle nous retrouvons, vous l'avez compris, 8 grandes actrices de toute génération, Catherine Neneuve, Emmanuel Béard, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Daniel Darieux, Firmin Richard, Virginie Ledoyen et Ludivine Sagné. Non, je n'ai oublié personne. Dans un huis clos thriller théâtral et musical qui se déroule dans les années 50, à la veille de Noël, et où 8 femmes vont se retrouver à enquêter et se soupçonner l'une ou l'autre de la mort d'un homme, le maître de maison, Marcel, retrouvé dans son lit avec un poignard. Que s'est-il passé durant la nuit ? Forcément, des questions vont se poser et des secrets vont être révélés, au-delà même, potentiellement, de savoir qui serait la coupable. C'est traditionnel, évidemment, mais ce qui est fort ici, c'est qu'on a clairement du théâtre filmé, c'est assumé et il y a une ambiance, une atmosphère unique. Rajoutez à cela les 8 chansons, chacune donc à son petit moment musical, avec des chorégraphies parfois. Et vous avez ce qui est probablement un des films les plus marquants du début des années 2000 en France. Certes, au revisionnage, tu ne prends pas le même plaisir que quand tu le découvres, mais quand bien même, je trouve que c'est stylisé, assumé dans son propos, et donc, vous l'avez compris, j'aime énormément. Et avec le recul et l'expérience cinématographique qu'on peut acquérir au fil des années, on se rend compte que François Ozon déclare ici un petit peu son amour pour le vieux cinéma au-delà du théâtre. La preuve, là, j'ai remarqué à ce visionnage, enfin, il était temps qu'il y avait un petit caméo photographique de Romy Schneider, qui est une de ses actrices préférées, et qu'il a attribué à Emmanuel Béart, qu'il considère comme, on va dire, l'héritière de Romy Schneider. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a ce ressentiment des films des années 30, 40, 50, qui suintent là, que ce soit du truc faux, par moments, un peu, ou des comédies musicales à l'ancienne. Ça peut paraître décalé et absurde, par moments, mais on a justement la force du film, selon moi, c'est qu'on navigue sur plusieurs tonalités, et ça marche ! Il y a de l'humour ! Comédie noire, un peu, quand même, avec certaines répliques cinglantes, ou des scènes assez étranges, notamment avec la grand-mère, magnifiquement interprétée par Daniel Darieux, qui parfois pète un plomb, et qu'on enferme dans un placard à un moment, bon, c'est absolument délirant. Il y a des moments, donc, d'émotion absolue, et tragédie aussi, par rapport à ce qui peut se passer. Et donc, au-delà même de savoir pourquoi ce monsieur est mort, et qui aurait pu faire le coup, on se rend compte, surtout, que là, on a 8 femmes qui ont à la fois des liens entre elles, c'est l'amour et la haine qui les unit. Et, même si, à certains moments, ça peut faire sortie du chapeau, et voilà, cette écriture-là, où on intègre, on va dire, des péripéties, des petits twists, comme ça, pour nous faire douter, ou pour innocenter, ou rendre peut-être potentiellement coupables l'une d'entre elles, en fait, elles ont chacune quelque chose à cacher, qui va les rendre plus humaines, ou plus détestables, ça dépend, et c'est très fort. D'autant plus qu'on a ici, clairement, une autre thématique passionnante, qui est celle de ce carcan de l'époque, qui enfermait les femmes dans une sorte de patriarcat, etc. Et donc, une tentative d'émancipation, de libération, avec, entre autres, le conflit générationnel. Vous avez la mamie old school, un petit peu zinzin, qui, forcément, est très conservatrice et tout, et puis, bon, il y a les filles, deux filles, qui, une est très riche, elle a tout, elle est très prétentieuse, vénale, etc., et l'autre qui est, voilà, tout renfermée en elle, elle est aigrie, etc., et justement, c'est ce personnage-là, Isabelle Huppert, qui va avoir la plus belle évolution, sans en dire plus. Et donc, après, on a les filles qui sont deux archétypes différents, l'une qui veut faire bonne famille, un peu de noces de leçons, etc., et la petite sœur, qui est clairement la nouvelle vague, la mouvance, un petit peu, qui veut... casser quelques conventions, c'est intéressant. Rajoutez à cela les deux personnages domestiques, l'une, la gouvernante, qui a élevé les filles, qui est jouée par Fermin Richard, qui est peut-être le rôle le plus émouvant, notamment sa chanson, on y reviendra sur les chansons après, et Manuel Véard, qui est un peu la femme fatale, qui, elle aussi, va se rebeller un petit peu contre son statut, tout en montrant un regret du déclin de ce que pourrait être une maîtresse de maison. C'est très intéressant, il y a énormément de choses passionnantes. Vous rajoutez à cela aussi une forme de sensualité, un moment, sans en dire plus. Bon, il y a Emmanuel Véard, mais il y a Fanny Ardent aussi. Alors, Fanny Ardent, c'est... Elle porte bien son nom, cette actrice, clairement. J'ai envie de dire, parce que là, c'est la sœur du défunt qui débarque, après coup, c'est un petit peu bizarre. Alors que pourtant, elles sont enfermées par une tempête, la grille, voilà, enfin, elles ne peuvent plus sortir, alors qu'il neige. Mais elle arrive un peu après coup, et elle, vraiment, c'est l'élément perturbateur absolu, qui s'avère un peu être... Voilà, elle est habillée en rouge, ça veut tout dire, quoi. C'est la passion exacerbée. Ouais, ça dynamite un petit peu le semblant d'union familiale. Donc, il y a beaucoup de choses ici, je ne sais pas forcément tout énumérer, parce que je vous laisse aussi profiter du film si vous voulez le découvrir. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a des scènes, quand même, très fortes. Et Oser, par François Ozon, mais on connaît le cinéma du monsieur, qui aime bien aussi briser certaines conventions, si on veut, et aller loin, mais tout en y mettant de la poésie et de l'émotion. Et puis, donc, les chansons, chacune interprète, donc, des standards des années 60-70, pour la plupart, 80 aussi, parce qu'il y a Pile ou Face de Corinne Cherby, qui est interprétée par Emmanuel Béard. Donc, on est dans une forme d'anachronisme, ici. Mais alors, chaque morceau est à la fois ludique, amusant, ou très émouvant, selon. On peut en retenir plein, hein, le fameux « t'es pas dans le coup, papa » du Divine Sadié, puisque elle montre qu'elle progresse, etc., avec les danses qui vont avec, un peu de twist, de yéyé, si vous voulez. Et les moments très touchants, comme la version de Dalida par Fermin Richard, qui, pour moi, est le moment où tu peux verser ta larme. Et puis, le final, sans en dire plus, chanté par la mamie. Donc, beaucoup de choses passionnantes, là. Et puis, des grandes actrices, qui sont chacune très justes dans leur ton, même les plus jeunes. Je sais que beaucoup de gens avaient critiqué Virginie Ledoyen, à l'époque, mais elle tient bien, ici, sa prestation du Divine Sanié, du Divine Sanié, pardon, en petite peste, ça lui a bien. Bon, elle a bien grandi, depuis. Et alors, évidemment, le grand charisme, l'aura des Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Emmanuel Béard, Isabelle Huppert, et Daniel Dario, ou Fermin Richard, enfin, bref, toutes, quoi. Il se passe quelque chose dans ce film, une vraie, je sais pas, une sensation de coalition totale, et pourtant, elle ne se connaissait que très peu, ces grandes dames du cinéma, par exemple, Catherine Deneuve et Fanny Ardent ont joué ensemble pour la première fois, je me demande même si elles ont rejoué ensemble par la suite. Il fallait donc rendre les choses un peu magnétiques et tout. Et François Ozon réussit un beau miracle de gestion, ici, d'actrice, de direction d'actrice, et puis bon, ce sont des grandes professionnelles. Donc, ça marche très, très bien. Donc, si vous voulez vous amuser devant un film, parce que c'est drôle par moments, il y a un peu de musique, mais en même temps, avoir votre touche d'émotion, et si vous, en plus, adorez les enquêtes à la Gatacristi, j'ai envie de dire que 8 femmes, c'est fait pour vous. Voilà, il y a des moments où tu peux trouver des longueurs au revisionnage, ça c'est sûr, forcément, il n'y a plus trop de suspense, mais peu importe. Cependant, à la découverte, je pense que c'est un grand pied, et c'est pour ça que je lui donne une note de 8 sur 10, parce qu'on ne va pas pinailler là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la version théâtre, si vous l'avez vu, parce que ce serait intéressant de la voir sur scène un jour, de la première version cinéma-télé, je ne sais plus si c'est sorti au cinéma, à la télé, en 1960, et bien sûr, de la filmographie de François Ozon, qui est fort riche, en attendant, du coup, son prochain. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.